Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ? Bienvenue, cette présentation sera sur les phéniciens et les hyperboréens. Cette vidéo développera davantage les liens avec l'ancienne Irlande que j'ai déjà établie dans les vidéos précédentes. Elle sera basée et inspirée par le travail de Michael Tsarion, Irish Origin of Civilization. Je tiens à dire tout d'abord que je ne suis pas un érudit. Vous ne devez pas prendre mes paroles pour des faits. Considérez simplement le sujet avec une profonde réflexion et sans jugement. Essayez de vous défaire de vos conceptions de l'orateur ainsi que de vos conceptions de la réalité. La plupart des propos qui seront tenus seront considérés comme hors des normes de l'histoire traditionnelle. Et même certaines personnes qui se considèrent comme des chercheurs alternatifs ont encore du mal à croire une partie du contenu que je vais présenter. Ça demande un certain esprit critique pour pouvoir relier tous les points. Quand il s'agit des origines de l'humanité, de la cosmologie et des antiquités. Nous avons été nourris de mensonges pendant la majeure partie de notre vie. Il n'est donc pas surprenant que nous n'ayons aucune idée de qui nous sommes, ni d'où viennent la plupart de nos cultures. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est une culture qui est constamment manipulée par la recherche alternative dominante. Et la plupart des gens croient en fait que la série télévisée Ancient Aliens est une recherche alternative. Alors qu'il s'agit manifestement d'une propagande visant à aveugler les personnes qui réfléchissent réellement à ce sujet. Les anciens aliens ne veulent pas que vous sachiez notre véritable histoire. Ils ne veulent certainement pas que vous connaissiez les véritables bâtisseurs des pyramides. Tout ce que je peux dire, c'est que vous devez faire vos propres recherches. La suppression de la conscience Aujourd'hui, quand nous regardons la majorité de la population, que voyons-nous ? Pouvons-nous vraiment dire que nous sommes une culture qui comprend vraiment son passé ? Dans le Timée de Platon, l'un des prêtres égyptiens dit à Solon qu'ils ne savent même pas d'où ils viennent. Ah si les grecs ne savent pas d'où ils viennent, qu'est-ce que cela dit de nous ? Aujourd'hui, les gens sont littéralement incapables de penser. Nous avons des masses qui sont dans la pensée de groupe. Et toute personne qui pense en dehors de la boîte est fouettée pour la mettre en forme. Le monde est dirigé par des entreprises, des multinationales. Et si elles peuvent être psychopathes, qu'en est-il des médias ou du système éducatif ? Il devient évident que les empires peuvent aussi devenir aveugles avec le droit de conquête. Pourquoi est-il si fou de croire que l'histoire peut être réécrite ? Tout le monde est dans un état de transe à cause des divertissements constants sous tous les angles. Aucun d'entre nous n'a appris à maîtriser son esprit. Toutes nos pensées sont incontrôlées. Et nous avons des gens qui souffrent d'ennui, c'est-à-dire d'un détachement complet de leur but et de leur motivation. L'esprit de chacun est surstimulé en sérotonine par les médias sociaux. Puis nous avons le café, le porno et les régimes alimentaires malsains qui contribuent tous à l'incapacité d'avoir une pensée profonde. Et je pense qu'il est évident qu'on ne nous apprend pas à être philosophe ou à remettre en question la nature de la réalité. Extrait de Manley P. Hall, l'enseignement secret de tous les temps Pythagore considérait les mathématiques comme la plus sacrée et la plus exacte de toutes les sciences. Il exigeait que tous ceux qui venaient l'étudier se familiarisent avec l'arithmétique, la musique, l'astronomie et la géométrie. Il mettait particulièrement l'accent sur la vie philosophique comme condition préalable à la sagesse. Pythagore fut l'un des premiers maîtres à établir une communauté dont tous les membres s'entraidaient dans l'acquisition commune des sciences supérieures. Je crois que c'est ainsi que les choses se passaient en Tartarie, en Atlantide ou à l'époque près d'Éluvienne. Les sciences supérieures, la philosophie et la compréhension de la réalité étaient très présentes dans chaque individu de cette société. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. L'Atlantide et le déluge L'histoire de Sumer et l'idée que la civilisation est apparue au Moyen-Orient il y a seulement 5000 ans n'est pas la véritable histoire de la civilisation. Dans les Vedas, nous trouvons des histoires qui racontent comment l'espèce humaine remonte à des millions d'années. Nous entendons parler de vaisseaux volants, appelés Vimana, et l'histoire de guerre ancienne avec des armes de haute technologie. De nombreuses cultures ont des mythes sur les inondations. Il existe de nombreuses cités submergées dont le mystère n'a pas encore été élucidé. Michael Cremo est également une grande référence pour cette idée. Il a écrit de nombreux livres qui traitent de l'idée que l'histoire de la civilisation et de l'espèce humaine remonte à des temps bien plus anciens que nous ne pourrons jamais imaginer. Dans cette théorie, l'Atlantique était un grand continent dans l'Atlantique qui, après un grand cataclysme, a été détruit. La civilisation de l'époque était très avancée, non seulement en technologie, mais aussi en magie et en connaissance de soi. On dit que les Atlantes adoraient le soleil, ce qui est conforme à ce que dit le prêtre dans le Timée de Platon. Nos sciences sont usées par l'âge, ce qui signifie qu'ils n'ont pas inventé leurs sciences, mais qu'elles ont été transmises. Or, un groupe d'habitants de l'Atlantique a évité le cataclysme et a navigué vers l'est, où il a atterri en Irlande et dans le nord de l'Espagne. L'Irlande et l'Espagne formaient autrefois une seule et même hibernie. C'est l'explication du lieu et de la manière dont la civilisation est arrivée à l'est, puis dans le reste du monde. L'Atlantique a été détruite et l'humanité s'est dispersée et perdue dans le monde entier. Mais il y avait un groupe avancé, contenant la connaissance du culte du soleil et des sciences. Qui a atterri dans l'ancienne Irlande-Espagne. Ils commencèrent alors leur voyage pour rééduquer le monde qui, à l'époque, était très primitif. Extrait d'Atlantide, monde antédéluvien d'Ignatus Donnelli. Dans leur grand pèlerinage missionnaire, ils ont fait le tour du monde afin de donner la religion et la connaissance de Dieu aux différentes races de l'humanité. Ils ont également établi des prêtrises, donné des alphabets aux races qui n'étaient pas éclairées sur ces questions jusqu'alors. L'Irlande est le pays où les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. C'est à ce pays que les Grecs ont appliqué le terme Odia, un terme qui n'a jamais été donné qu'aux très anciens. Et c'est à partir des Irlandais ariens que les Grecs ont tracé leur descendance. Les Druides irlandais, la race aryenne, les racines de l'astrothéologie, répandent la civilisation à nouveau. Tout ce que nous savons sur cette race ancienne nous vient des Grecs et des Romains. Il existe un excellent site de Bruce Linnell qui répertorie la quasi-totalité de ce que les anciens Romains et Grecs ont dit sur les Celtes. Les premiers auteurs grecs et romains font souvent référence aux Hyperboréens et aux Cimériens. Certains auteurs modernes considèrent qu'il s'agit là de références possibles aux Celtes. Les Hyperboréens étaient à l'origine une race mythique et sacrée, souvent associée aux dieux Apollon. Ils habitaient aux extrémités de la Terre. Le mot Hyperboréen signifie « au-delà du vent du nord » et vivaient longtemps en paix avec eux-mêmes et leurs voisins. Leurs légendes sont ensuite mêlées aux cultures britanniques, celtiques septentrionales et germaniques par d'anciens auteurs. Le mot cimérien a plusieurs significations. Pour les premiers Grecs de l'Antiquité, il s'agissait d'une race mystérieuse qui vivait dans la brume et les ténèbres aux confins du monde. Mais les auteurs grecs postérieurs décrivent clairement les mouvements d'un groupe de personnes qu'ils appellent les Cimériens. Si vous voulez voir toutes les références aux Hyperboréens et aux Cimériens, et quels auteurs romains ou grecs en a parlé, le lien est dans la description. Tout cela fait référence à la race arienne. Mais qu'entendons-nous par « arien » ? De Michael Tsarion. Le nom Irlande était à l'origine rendu par « ari » ou « arialand ». L'une des principales connotations du terme étant « terre occidentale ». Une autre était « terre des purs » ou « des nobles ». Les druides étaient des ariens. Ce mot est généralement interprété au sens étroit de race. Cependant, il désigne également une caste spirituelle. C'est aussi le véritable nom de l'Irlande, correctement rendu par « arialand » ou « terre des ariens ». Son nom pourrait aussi venir d'Eri, Eriu, Erin, signifiant la déesse de la terre des anciens druides. Étymologiquement, Ari et Eri se retrouvent comme racines dans des terres et des noms tels que Er, Terre, Tara, Marie, Hera, Benares, Arménie, Araméen, Aristocratie, etc. Des noms tels que Terra, père d'Abraham, et le nom de lieu Arwan sont irlandais. Les épithètes ibériques, hiberniens, iberides, ibericum, ancien nom de York et héberon sont l'équivalent à l'hyperboréen latinisé, connotant l'Irlande et la partie arctique. C'est la véritable signification d'Héber, un ancêtre des Israélites, du nom de lieu et du nom de personnes héber et hébreux. Les prêtres d'une île, les Ibarous, ont pris leur nom de l'illustre Aria du Nord-Ouest. Comme le raconte la grande Anna Wilkes, l'hyperboré était incontestablement la terre des druides et des bardes, dont la religion était identique à celle des derniers hébreux. Le mot même qui désigne un druide barde est l'équivalent de Boreades ou Boreas, qui signifie nord. Les Ibarous n'étaient qu'un contingent d'occidentaux vivant au Moyen-Orient. Les Liviens et les Shemshor, les disciples de Russes, étaient des groupes apparentés. Les preuves de leur présence ont bien été supprimées. Cet Aria signifiait donc beaucoup pour les anciens. Nous avons des nations comme la Syrie, l'Iran, l'Arménie, qui rendent tout hommage à ces nobles peuples, qui, au sommet de leur société, appréciaient des choses telles que la moralité, la philosophie, la plénitude d'esprit, des choses qu'aujourd'hui nous considérons comme allant de soi. Définition sanscrite de Aria. Noble, pas ordinaire, précieux, valable. Il ne s'agit pas de race, de contrôle ou de pouvoir, mais de comprendre qui nous sommes et notre passé. Bon, maintenant, voici un peu de mainstream irlandais. Ce que l'on sait de l'Irlande pré-chrétienne provient de références dans les écrits romains, de la poésie et des mythes irlandais, ainsi que de l'archéologie. Bien que l'on ait trouvé quelques outils paléolithiques, aucune découverte n'est convaincante quant à l'existence d'un peuple paléolithique en Irlande. Permettez-moi de vous donner un indice sur la raison pour laquelle rien n'est trouvé. De Connor McDary. C'était l'idée des dirigeants de l'Église et de l'État romain. Il ne faisait pratiquement qu'un. Que tout le pouvoir devait être centralisé dans le chef de l'Église qui était aussi l'empereur de l'État. Toutes les institutions religieuses qui, d'une manière ou d'une autre, entraient en conflit avec cet idéal devaient être supprimées. C'est pour cette raison que les cultes à mystère ont été supprimés et que l'initiation au mystère ancien et ésotérique n'a pas été autorisée. Aucun établissement religieux, culte ou pratique ne pouvant attirer ou retenir les hommes en dehors de l'Église d'État romaine. En outre, comme l'étude et la préparation nécessaires pour ceux qui étaient sélectionnés pour l'initiation au mystère supérieur étaient de nature à développer un état d'esprit hautement philosophique et spirituel, cette étude et cette préparation ne correspondaient pas à l'objectif que les dirigeants de l'Église avaient en vue. De tels esprits n'adhèreraient pas à une simple Église politique et idolâtre dont les doctrines n'étaient pour l'essentiel destinées à la multitude non-instruite. De tels esprits ne pouvaient être dominés par un sacerdoce politique ou mercenaire. Il s'agissait d'hommes éclairés qui s'opposaient au projet de l'Église et c'est pourquoi les institutions qui produisaient de tels hommes devaient être supprimées. Et je crois qu'il y a plusieurs niveaux dans ce que nous appelons le druidisme. Nous avons les anciens druides, puis les druides de juifs. Cela devra faire l'objet d'une autre vidéo mais gardez cela à l'esprit avec certaines des choses que je dirai à l'avenir. Les anciens druides étaient les anciens prêtres qui ont préservé la sagesse de l'Atlantide. C'est là que commence la source de l'astrothéologie. Newgrange est un site étonnant, plus ancien que Stonehenge et la grande pyramide de Gizeh. Et devinez ce que nous voyons. Une structure massive qui s'aligne sur les alignements et le symbolisme astrologique. Newgrange est d'autant plus étonnant qu'il est toujours parfaitement aligné sur le solstice d'hiver. De Jules César, l'un de leurs principaux dogmes est que les âmes ne sont pas anéanties mais qu'elles passent après la mort d'un corps à un autre et qu'elles considèrent que cet enseignement encourage les hommes à faire preuve de courage en ignorant la peur de la mort. Ils discutent et transmettent également à leurs jeunes beaucoup de choses concernant les corps célestes et leurs mouvements, la taille du monde et de notre terre, les sciences naturelles ainsi que l'influence et le pouvoir des dieux immortels. César vous dit d'où Rome et la Grèce tenaient leurs connaissances des planètes, des dieux et leurs sciences. Tous ces historiens fantaisistes mélangent la vérité et la tromperie. C'est le seul moyen pour trouver un écho dans le subconscient de la masse de l'humanité. Ainsi, grâce à une conception et une compréhension astucieuses de la politique, Rome a donné à la Bible irlandaise une histoire et une géographie qui, par ses efforts pour lui donner l'apparence de la vérité, en tant qu'enregistrement d'événements et de faits réels, ont apporté le malheur et la misère à l'humanité. Pour parfaire ce projet, Rome a prêché et suscité les guerres des croisades. Ces guerres avaient pour but express de s'emparer des pays d'Orient et donner des noms et des lieux, à ce pays appelé Palestine ou Syrie, afin qu'ils correspondent aux noms allégoriques et cryptiques et noms irlandais de la Bible. C'est la raison principale pour laquelle les catholiques irlandais de notre époque n'ont pas été encouragés à lire ou à étudier la Bible. C'est également pour cette raison que la langue irlandaise a été principalement supprimée, pratiquement détruite. Pour mener à bien ce plan visant à empêcher le monde de connaître ces choses, Rome a commodément inventé une liste de noms fictifs que les prêtres ont pris pour établir des autorités censées avoir vécu aux époques qui leur étaient assignées, et qui seraient citées par la postérité pour vérifier les falsifications qu'ils avaient érigées en fait, tels sont les noms d'Hérodote, Manetone, Pérose, Joseph, Irénée, Origen et Euseb. Ces historiens apparaissent à la lumière que nous avons aujourd'hui de ces actes, comme autant de personnages fictifs à qui attribuaient des écrits qui ont été faits par des prêtres romains et britanniques à une époque bien plus tardive. Lise était très occupée à concocter l'histoire après l'invasion anglaise de l'Irlande et la conquête de l'église irlandaise, et dès le début du XIIIe siècle, ils ont commencé à modifier la Bible irlandaise pour se l'approprier. Par Connor McDerry, les druides étaient la dernière force à résister à Rome. Cela explique pourquoi nous ne comprenons pas cette partie de notre passé. Mais les anciens le savaient, c'est ce que disent les mythes de l'Hyperbourée, de l'Atlantide, de la Lémurie, nous savions tous que les dieux étaient descendus et nous avaient transmis leur savoir. Les anciens sont heureux de vous faire croire qu'il s'agit d'Iti, mais je vais suivre une autre voie, et je vais dire que non. Nous avons été cycliques, dans une boucle infinie, et chaque fois que nous devenons extrêmement conscients, ou que nous devenons des êtres éclairés sur cette terre, un cataclysme se produit. Les Romains ont décidé qu'ils pouvaient empêcher cela de se produire en supprimant toutes les races de notre passé, et en créant une fausse histoire, une fausse cosmologie, et une fausse religion. Le tout combiné pour nous plonger dans une amnésie historique, sans que nous puissions utiliser notre esprit pour comprendre la réalité dans laquelle nous nous trouvons vraiment. Et tout ceci constitue un véritable gâchis. Qui sont les Celtes ? Les Celtes ont une langue indo-européenne. L'histoire dominante part donc du principe que les Celtes ont migré depuis la mer Noire. Ils ont migré pour dominer la majeure partie de l'Europe moderne, de 1400 avant Jésus-Christ à 600 avant Jésus-Christ. On dit qu'ils sont installés dans le nord de l'Espagne, et qu'ils y ont préservé leur culture, et l'ont appelé Galice. Je trouve ça amusant qu'ils disent qu'ils ne savent pas ce que cela signifie, alors que je pense qu'il s'agit d'un dérivé ultérieur de Gaul ou de Galia. Dictionnaire étymologique gaélique, Gaul, un étranger, de Galus, un Gaulois. Les Gaulois étaient les premiers étrangers à visiter ou à être visités par les Irlandais à l'époque pré-romaine et romaine. Gala, une garce, ou ça peut venir également de l'espagnol Galgo, lévrier, mais cependant ce mot est fondé sur Canis Gallicus. Sinon on a aussi Galina, qui veut dire poule. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez qu'il s'agit d'un thème récurrent dans l'histoire. Lorsque des intrus prennent le pouvoir, ils arrivent, causent des dégâts, puis renomment la terre, les gens, et après une génération, les gens ne savent même plus d'où ils viennent. On dit aux habitants de la Galice que leurs origines se trouvent dans la mer Noire, alors qu'en réalité, des étrangers sont venus et ont fait de cette terre leur garce. Remarquez également que la Galice possède une architecture fantastique, notamment la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si seulement ils savaient qu'ils sont issus d'une grande race, tirez des hôtes de Pindar. Résumé, les Hyperboréens sont décrits par Pindar comme un peuple ancien et sacré qui vénère Apollon et vit sans maladie, sans vieillesse et sans conflit. Dans ces hôtes pithiques, Pindar dit qu'ils vivent dans un lieu qui ne peut être atteint ni par les bateaux ni par la terre, mais dans Olympian Hods, ils semblent indiquer qu'ils sont associés à la source du Danube. D'après Wikipédia, le Danube était autrefois une frontière de longue date de l'Empire Romain. Pindar est-il en train de dire que ces Hyperboréens se sont déplacés vers l'Est et qu'ils sont la véritable source du Danube ? Je ne trouve nulle part sur Wikipédia qu'il s'agit d'un fleuve créé par l'homme, mais si ce que dit Pindar est vrai, alors cette grande nation d'autrefois avait ce fleuve qui entourait toute sa frontière. Les Celtes ne sont pas les véritables Irlandais d'origine, mais je vais continuer à les relier aux Phéniciens pour que vous puissiez voir où je veux en venir. Platon décrit les Celtes et les Ibères comme des gens ivres et belliqueux. Les Celtes occupaient les terres de l'Europe de l'Est, de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie du Nord, de l'Europe de l'Ouest, de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande. Le peuple celte a mystifié les anthropologues et les historiens pendant des générations. Il s'agissait d'une culture non alphabétisée dont l'histoire et la littérature étaient préservée par la tradition orale. Les origines des Celtes sont entourées de mystères. Quel que soit la question de savoir si les Celtes sont venus en Irlande, il est indéniable que les écrivains avant les Irlandais et Gallois n'ont absolument pas parlé d'un passé celtique. Ils n'ont pas non plus suggéré que les Irlandais et les Gallois avaient des affinités les uns avec les autres sur la base de cet héritage commun. En d'autres termes, avant 1700, personne n'appelait les Irlandais et les Gallois des Celtes. D'où vient donc l'idée que nous sommes des Celtes ? Mes propres recherches ont montré que le mot « celtique » apparaissait rarement dans les journaux irlandais au début du XIXe siècle. Soudain, la régularité de son utilisation a augmenté de façon spectaculaire dans les années 1840. Il a encore doublé dans les années 1850 et dans les années 1880. Des fouilles archéologiques menées en Suisse dans les années 1850 ont révélé des preuves de l'existence d'une ancienne civilisation celtique qui avait dominé l'Europe. En l'espace de 20 ans, les Celtes ont été reconnus comme un fait biologique par les scientifiques. Les archéologues leur ont attribué un passé glorieux. Les linguistes leur ont conféré une certaine gravité scientifique et les littérateurs leur ont attribué des traits de caractère identifiable. Cela a rendu le celtisme attrayant pour les nationalistes d'Irlande et du pays de Galles. Et au tournant du XXe siècle, la plupart des habitants de ces deux pays se croyaient Celtes. Je vais terminer sur les Celtes, mais d'abord je voudrais dire qu'il y a définitivement une dissimulation d'une grande nation qui existait autrefois et je vais laisser entendre que peut-être il s'agit des Hyperboréens. Les Hyperboréens et Tartaria. Les Hyperboréens doivent être cet ancien empire que nous appelons aujourd'hui la Tartarie. Qui d'autre pourrait arriver à une telle connaissance ? Je dirais que ce sont les gens qui ne meurent pas et qui vivent extrêmement longtemps. Ces Hyperboréens doivent avoir un lien avec les Irlandais. Il faut que les anciens historiens grecs aient imaginé ces peuples anciens pour les faire passer pour des légendes. C'est ce que je pense. Les Irlandais, après le déluge, se sont répandus à l'Est et à cette époque. Ils avaient une technologie, une spiritualité avancée, à tel point qu'ils avaient une longue vie. Le livre Natural Magic parle des Tartars, qui avaient ces grands instruments avant en cuivre qui produisaient un son agréable pour toute la ville. Je pense que ce son avait un effet magnétique sur le corps, ce qui leur permettait de vivre longtemps. Ces gens ont créé ces grandes cathédrales pour la guérison et l'énergie et ont fini par avoir un empire mondial. Je pense qu'à cette époque, les anciens Hyperboréens ou Irlandais s'étaient répandus dans le monde entier, se mélangeant à de multiples cultures. Je pense que ces villes massives ont été détruites, des générations après que les Hyperboréens se soient répandus en Russie orientale, en Inde et en Afrique. Et à partir de là, je suis certain qu'une variété de cultures différentes a vu le jour et s'est mélangée. C'est ce que je pense que les Celtes étaient. Après le cataclysme, la confusion s'est installée et s'est répandue partout. Des mythes sont apparus sur les origines mythiques de ce grand empire. Et c'est pourquoi ces tribus sont retournées en Ibernie ou dans l'ancienne Irlande. Ces tribus sauvages et barbares, décrites par les Grecs, sont ce que l'histoire traditionnelle veut faire croire aux Irlandais quant à leurs origines. Alors que la vérité est un mélange de mensonges et de vérités. Ces tribus envahissantes ont probablement pris beaucoup de choses de la culture indigène. Et c'est pourquoi ce mensonge fonctionne, parce qu'il y a une similitude. Mais néanmoins, les anciens Aryens ou Hyperboréens n'étaient pas des sauvages. Alors pourquoi nous avons été nourris de ce mensonge ? Les Phéniciens sont une race hyperboréenne. Les Phéniciens ne sont qu'un nom d'emprunt pour ces Hyperboréens qui se sont répandus à l'Est au fil des générations et qui se sont également mélangés à d'autres tribus. D'où une grande confusion. Ceci explique pourquoi les Phéniciens étaient si avancés et d'où ils tenaient leur système d'écriture. Non seulement ceux-là, mais aussi d'où ils tenaient leur connaissance en matière d'architecture. Le gaélique et l'hyperboré. La langue gaélique pourrait avoir ses racines en Hyperboré. Et si c'est vrai, que se passerait-il si nous trouvions un lien entre le gaélique et les Phéniciens ? Une culture non alphabétisée ? Je ne pense pas que les anciens irlandais étaient un alphabète. Les Phéniciens et les Hyperboréens. Jusqu'à la fin des années 1800, la plupart des informations sur la Méditerranée orientale pré-hélénistique provenaient de la Bible hébraïque. La gloire des Phéniciens est dans la Bible. Ils sont revendiqués comme ancêtres par les Libanais snob et ils étaient d'anciens millionnaires qui expédiaient de la teinture pourpre et du bois de cèdre aux riches du monde entier. Ils ont également établi des prêtrises et donné des alphabets aux races qui n'avaient pas été éclairées sur ces questions jusqu'alors. L'Irlande est le pays où les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. C'est à ce pays que les Grecs ont appliqué le terme « ogia », un terme qui n'a jamais été donné qu'aux très anciens. Et c'est des Irlandais, à rien, que les Grecs ont tiré leur descendance. Dans l'histoire officielle, les Grecs ont obtenu leur langue des Phéniciens, ce qui pour moi est une sorte de distraction de la véritable origine. Ils veulent que vous cherchiez dans la Méditerranée les origines des Grecs et je peux vous dire pourquoi. Cela a quelque chose à voir avec les Juifs, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. La première chose à clarifier à propos des Israélites concerne l'origine du nom « Israël ». Ce nom n'est pas originaire du peuple mentionné dans la Bible, dont le centre était Jérusalem. Aucune des villes des Pharaons, Ixos et de leur peuple ne porte le nom d'Israël. Le terme est né chez les Irlandais et les Phéniciens qui avaient érigé des villes importantes et sophistiquées dans toute l'Europe de l'Est, l'Asie mineure et le Levant. Les Phéniciens étaient à l'origine irlandaise et certaines de leurs bases les plus importantes se trouvaient en Irlande et en Écosse. Les Phéniciens étaient non seulement d'excellents marins, mais ils utilisaient également les ponts terrestres qui existaient autrefois entre la Scandinavie et l'Angleterre et entre l'Angleterre et l'Irlande. Les Phéniciens étaient en effet des hommes extraordinairement doués. Ils furent l'une des premières races à concevoir et à utiliser un alphabet sophistiqué, à construire de grandes villes et de grands temples, à fabriquer du papier pour écrire et à naviguer sur les mers du monde. Le fait est qu'ils étaient des arias, c'est-à-dire des adeptes de l'ordre le plus élevé. Ils étaient des architectes, des astrologues, des charpentiers navals, des marins, des guérisseurs et des scientifiques. Nous pensons que les Phéniciens étaient comme les sites originaires de l'Ouest. Ils ont conservé les secrets de la construction mégalithique et de nombreux arts anciens. Il est possible qu'ils aient été les premiers bâtisseurs de nombreux temples longs d'une île. C'est ce que laisse entendre l'Ancien Testament et ce que suggère une grande partie de la littérature maçonnique. Comme nos érudits n'ont pas vu la différence entre Israël et les Juifs, ils ont complètement embrouillé la question. Et lorsqu'ils parlent d'hébreu ancien, ils veulent dire phénicien. Le plus ancien manuscrit hébreu date de 489 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un rouleau et il a été trouvé dans la synagogue Karaite de Crimée. La version Targum de l'Ancien Testament ne date pas d'avant la captivité babylonienne des Juifs. Elle a été écrite en araméen chaldéen. Et même de cette version, il n'existe pas de Bible. Ainsi, lorsque nos érudits parlent de l'Ancien Hébreu des Israélites, ils veulent évidemment dire phénicien, car ils n'ont jamais vu cette langue écrite sur un rouleau, mais seulement sur l'inscription de Siloé, la pierre moabite et les gravures phéniciennes de l'Est, de la Méditerranée, de la Russie méridionale et de l'Europe, en particulier de la Grande-Bretagne. On sait que les premiers phéniciens se désignaient eux-mêmes et désignaient leur roi par le terme goth ou goth, signifiant chèvre. C'est de là que proviennent les mots « Dieu » et « bon », ainsi que des noms de lieux tels que « Gotland », « Gotborg », etc. Les Romains appelaient les goths « les goths ». Ces goths, caucasiens, considéraient les animaux à cornes tels que les cerfs et les chèvres, comme des symboles sacrés de leur peuple et de leur dieu. Cela va dans le sens de ce que je disais à propos du bélier dans Tartaria, partie 1, et le lien avec l'Égypte. Ce sont eux, les phéniciens, et non les israélites, qui ont créé l'alphabet, qui ont construit les grands temples et qui ont été les meilleurs marins, astronomes et adeptes du monde. Ce qu'ils hésitent encore à accepter, c'est l'origine irlandaise des phéniciens. Ce fait a été occulté en raison de la dispersion géographique des phéniciens. Comme nous l'avons dit, cette dispersion était une nécessité après l'âge de la catastrophe. En résumé, je ne pense pas que les anciens irlandais ou les peuples hyperboréens puissent être considérés comme des celtes. Le terme celtes a été utilisé pour beaucoup de choses, pour impliquer que les anciens irlandais venaient de la mer Noire et qu'ils avaient la peau olivâtre il y a des milliers d'années. Je n'y crois pas. Les hyperboréens sont les véritables bâtisseurs de ces étonnants édifices. Et c'est là qu'il faut chercher les origines de la conspiration de la Tartarie. Le peuple que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de phéniciens est constitué de ces hyperboréens plusieurs générations après la propagation vers l'Est. Permettez-moi également de préciser ce que je ne dis pas. Les tartares ne sont pas des Irlandais. Je dis qu'ils ont leurs origines dans les Irlandais ou les anciens hyperboréens. La grande Tartarie doit être un produit de ces peuples. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'ai parlé des phéniciens, des églises, des vibrations sonores et de la haute technologie. Et je pense honnêtement que ces hyperboréens sont liés. Ils ne mourraient pas, vivaient en paix, avec une grande sagesse. Je pense que ce sont les attributs qui mènent à une civilisation avancée. Puis ils ont été volés. Je pense que ces choses sont importantes parce que si nous ouvrons notre esprit et essayons d'imaginer que c'est une possibilité, qu'est-ce que cela dit ? Nous pouvons peut-être apprendre à faire ça ? Pouvons-nous apprendre à guérir notre corps, à maîtriser notre esprit, à maîtriser la réalité ? Et si nous pouvions vivre des centaines d'années ? Ne dites pas que c'est fou, parce que quand vous pensez cela, ce que cela signifie vraiment, c'est qu'au fond de vous, vous avez une base de ce qu'est la réalité, ce qui signifie que vous croyez vraiment qu'elle est, d'une certaine façon. Et la raison pour laquelle vous pensez que c'est si fou, c'est parce que cela signifierait que la réalité n'est pas ce que vous pensiez qu'elle était. Je suis prête à soutenir que personne n'a vraiment la moindre idée de ce qu'est la réalité. Nous devrions vraiment lâcher prise et nous contenter de faire des recherches, de faire confiance à notre intuition et de travailler avec d'autres pour parvenir à une conclusion, car sinon, nous ne faisons que perpétuer l'âge des ténèbres. Merci d'avoir regardé et que nos esprits soient dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !